Générique Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du 16 novembre consacrée à l'actualité de votre région. Et ce aujourd'hui, une large part de ce journal sera consacrée à la mobilisation des gilets jaunes prévus ce samedi en réaction à la hausse du prix du carburant. Nous retrouvons d'ailleurs tout de suite Benjamin Bréon, duplex du siège du Télégramme à Morlaix. Bonjour Benjamin. Bonjour Julie. Alors comment justement se présente cette mobilisation en Bretagne ? Écoutez, c'est difficile à établir avec certitude. Ce vendredi, les autorités ont établi une liste d'une quarantaine de points de blocage prévisibles à partir de ce samedi matin. On parle notamment du blocage du rond-point de Pénard-Cleus à Brest, de la N-165 au niveau de Plougastel. À Morlaix, on évoque une opération escargot sur la N-12 dans les deux sens. À Quimper, il devrait y avoir des cortèges, notamment sur la N-165 et sur la rocade nord-ouest. Dans le Morbihan, de très gros ralentissements sont à prévoir sur la N-165 entre Vannes et Lorient. Concernant les Côtes d'Armor, il y a des rassemblements prévus tout autour de Guingamp, notamment sur la N-12 et puis sur les axes Guingamp-Lagnon et Guingamp-Carré. Et puis Langueux, à côté de Saint-Brieuc, s'annonce également comme une place forte de la mobilisation. Le problème, c'est que beaucoup de ces rassemblements n'ont pas été officiellement déclarés et qu'il est donc difficile de savoir précisément combien seront maintenus et combien il y aura de participants. Tout ça, en fait, est un petit peu à l'image du mouvement. Il est né sur les réseaux sociaux et sur les tableaux de bord des voitures. Il n'est pas structuré. Et puis ce n'est pas du tout la même chose de mobiliser sur Facebook et de porter concrètement la responsabilité d'un rassemblement. C'est d'ailleurs également un problème pour les forces de l'ordre, puisqu'elles n'ont pas face à elles des organisateurs expérimentés comme les syndicats. Il faut dire que les syndicats, à l'image de la CGT, se montrent extrêmement prudents par rapport à cette mobilisation. Je vous propose d'ailleurs d'écouter ce qu'en disait ce jeudi à Brest Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT. Nous, nous comprenons la colère et nous la soutenons. Mais il faut avoir une réflexion plus large. Et on ne défile ni avec des gens de l'extrême droite, ni avec des patrons qui, quand ils parlent de taxes, parlent aussi de cotisations sociales. On considère que ces taxes ne doivent pas être appliquées. Par contre, il faut une vraie réflexion sur les questions de mobilité. Et Philippe Martinez était interrogé par Christophe Boucher. Alors Benjamin, cette absence de syndicat ne décourage pas les organisateurs ? Non, un syndicat, pas syndicat, la colère est très forte. Les chefs de file ont bien l'intention de réussir leur coup. Et d'ailleurs, on va écouter maintenant, si vous voulez bien, Donovan Mas, qui est le porte-parole des Gilets jaunes de Quimper. Moi, je sais qu'aujourd'hui, c'est très compliqué pour m'en sortir. On est trois dans la famille, c'est très, très compliqué. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'ai envie de manifester pour faire connaître mon mécontentement. Et on va dire que le gasoil, ça fait un peu déborder le vase. Et c'est pour toutes les taxes en général. Ça reste une manifestation pacifiste. S'il faut rester plusieurs jours dans la rue, on restera plusieurs jours dans la rue. Et puis, si toutes ces personnes sont dans la rue, Benjamin, c'est un peu grâce à elle, grâce au coup de gueule sur les réseaux sociaux de la Morbihennaise. Jacqueline Moureau, devenue en quelque sorte porte-parole de ce mouvement. Elle aussi sera sur le terrain ce samedi. Fanny Cocogné, justement, allait la rencontrer. Aujourd'hui, on sent que l'effervescence est en train de monter. Il y a déjà beaucoup de personnes qui rejoignent en voiture les villes où ils veulent participer. Donc on sent que ça commence un petit peu à se bousculer. On n'est pas des rigolos de kermesse. Mais il faut donc faire confiance aux Français parce que partout, tout a été très, très bien organisé. Est-ce que ça va déborder ? Ça, on n'en sait rien. On n'est pas maître de tout le monde. Mais on vient pour se serrer les coudes, justement. Donc c'est l'inverse d'un mouvement de contestation qui vient pour tout casser. Alors une responsabilité dans ce qui se passe demain, non, parce que je suis là en tant que citoyenne. Par contre, je me sens le devoir d'être avec toutes ces personnes. Eh bien, merci beaucoup, Benjamin, en tout cas, pour ces explications. Et puis, vous pourrez suivre, évidemment, l'actualité de ce samedi autour des Gilets jaunes sur le site du Telegram.fr dès 6h30, des images et des vidéos. Et on y reviendra, bien évidemment, dans votre édition du JT de TBO et TBSud ce lundi soir. Et dans le reste de l'actualité, la route du Rhum et l'infortune pour Alex Thompson, arrivé en Guadeloupe ce vendredi à 13h10, après que son IMOCA Hugo Boss se soit échoué au nord de la Guadeloupe cette nuit. Le skipper se serait endormi dans son bateau. Pour repartir, il a dû utiliser son moteur. La direction de course a décidé d'ajouter 24 heures de pénalité à son chrono. Reste à savoir si les deux poursuivants d'Alex Thompson, Paul Meya et Yann Nelies, parviendront à arriver en Guadeloupe et à ravir la première place. Autre actualité dans cette course, c'est la victoire en multi 50 pour Armelle Tripon sur Réauté-Chocolat. Il est arrivé à 21h32 ce jeudi soir sur l'île de la Guadeloupe. Et vous retrouvez, bien évidemment, toutes les réactions et les images de cette 11e route du Rhum dans votre journal TIROM. C'est chaque jour après ce journal et en replay sur les sites internet de TBO et TBSud. A noter également ce dimanche un café de la marine spéciale route du Rhum enregistré en Guadeloupe. A voir donc ce dimanche à 19h30. Le maire de Guémené-sur-Scorf dans le Morbihan est toujours en grève de la faim depuis 12 jours. Maintenant, il se bat contre la suppression de 20 lits au sein du futur EHPAD de la commune. Ce vendredi midi, une soixantaine de personnes élues, syndicalistes et habitants se sont rendues au conseil départemental du Morbihan à Vannes pour montrer leur soutien à l'élu. L'institution est à l'origine de la suppression de ces 20 lits et elle a confirmé ce jeudi cette décision. Écoutez l'un des élus de Guémené-sur-Scorf au micro de Karine Chevrolier. L'hôpital ne peut pas sortir de terre puisque pour qu'il sorte de terre, il faut l'autorisation de tous les partenaires pour la signature. Et bien sûr, monsieur le maire et président du conseil de surveillance ne veut pas signer. Ça devient très compliqué. La population est en attente, les résidents sont en attente, le personnel est en attente. Tout le monde est inquiet et ce n'est plus possible. Il faut trouver une solution et ce n'est pas monsieur Goulard qui doit décider tout seul de l'avenir d'un établissement. Et c'est le moment à présent de retrouver votre chronique La Bretagne en 5 infos préparée aujourd'hui par Benjamin Bré. Grosse mobilisation de secours ce vendredi matin au collège des Monts d'Arrée à Plouné-Hourménès dans le Finistère où de nombreux élèves se sont pleins de nausées et de maux de tête. Il s'agirait d'une intoxication au monoxyde de carbone survenue dans un quart de transport scolaire. Plusieurs élèves ont été placés sous oxygène et 35 ont été évacués pour examen vers les hôpitaux de Brest et de Landerneau. Aucune urgence vitale n'est toutefois recensée. Nouvel incendie mortel en Bretagne, cette fois à Carré dans le Finistère, dans la nuit de jeudi à vendredi. Un homme d'une trentaine d'années a perdu la vie dans le sinistre qui a ravagé un bâtiment de deux étages. L'incendie maîtrisé vers 1h30 est reparti à 3h du matin, nécessitant une nouvelle intervention des pompiers. Les causes de l'incendie restent encore indéterminées ce vendredi. Opération inédite, cette semaine à Brélidi, dans les Côtes d'Armor, la mise en place ex nihilo d'une houblonnière. 220 poteaux de 10 mètres de haut ont commencé à être installés pour servir de support au plan de houblon bio à destination de brasserie bretonne. C'est une première. Deux navettes électriques autonomes sont entrées en service cette semaine à Rennes, sur le campus de Beaulieu. Rennes est la première agglomération à obtenir l'autorisation de tester un tel dispositif en conditions réelles, au milieu des voitures, cyclistes et piétons. L'expérimentation doit durer jusqu'en juin, le temps sans doute d'améliorer la conduite encore un peu heurtée du véhicule. Vous les reconnaissez ? Non ? Pourtant ce sont loin d'être des soldats. Parmi d'autres, ces hommes en tenue camouflage qui s'entraînent, ce sont les cyclistes de l'équipe Vital Concept, parmi lesquels Arthur Vichaud, Pierre Roland ou encore Cyril Gauthier. Leur premier rassemblement de l'intersaison se déroule cette semaine au 3ème Rima de Vannes. Au menu, parcours du combattant bivouac, marche nocturne et autres réjouissances. L'occasion bien sûr de repousser leurs limites et de renforcer encore le fameux esprit de corps. Et c'est la fin de cette édition. Ce soir, ne manquez pas votre magazine L'Instanté, présenté par Xavier Patrijon à 19h15 et à 23h15. Il reçoit l'artiste breton Alan Stievel qui vient présenter son 25e album. Vous pourrez aussi découvrir les coups de cœur de notre libraire pour savoir quoi lire ce week-end. Et puis ce samedi, vous pourrez également suivre en direct sur les antennes de TBO et de TBSud le spectacle Ya Wank. Ce sera de 19h à 20h30 si vous voulez danser chez vous. Voilà pour les actualités de ce vendredi 16 novembre. Je vous remercie à tous de nous avoir suivis. Je vous retrouve lundi à 19h pour un nouveau point sur l'actualité de votre région. Je vous souhaite une très belle soirée sur nos antennes à lundi.